Je travaille pas mal en collage, découpage, montage et généralement je travaille par thématique, le milieu urbain parce que je zone beaucoup et puis industriel mais dans le rapport que j'ai à l'art et au public, le plus important c'est cette expérience vivante. Par exemple ce tableau-là, ça fait partie d'une série qui s'appelle Noir Industrie et il y avait une réflexion sur cet or noir qui est en même temps un peu un cauchemar. Il n'y a pas vraiment de message sur la pollution, ni vraiment sur l'écologie, ce serait plus sur une civilisation. De redécouvrir ma culture de mon pays, ça m'a beaucoup influencée, beaucoup inspirée, j'ai reconnecté pas mal de choses et de racines et par exemple ce qui m'avait marquée en termes d'urbanité c'était cette jungle tropicale et à côté ce centre spatial qui est très très technologique, à point du progrès. donc c'est vrai qu'il y a une sorte d'hybridation et de métissage duquel je me suis imprégnée. Au lieu de continuer à me tourner vers les galeries, les centres d'art, etc., je me suis tournée vers un milieu alternatif parce que j'avais des potes qui avaient ouvert des lieux, qui avaient ouvert des squats et qui étaient prêts à m'accueillir et à un moment j'ai dit bah ouais. De un, j'ai pu faire tout de suite et de deux, j'ai retrouvé un état d'esprit peut-être plus politiquement ou activiste qu'il pouvait y avoir dans l'art contemporain et dans lequel je me suis engouffrée complètement en fait. Je suis ravie d'avoir pu faire non seulement une collaboration avec Sifad avec qui on a vraiment réussi à dialoguer en termes de démarches artistiques et d'univers graphiques mais le fait que ce soit détruit moi j'aime bien aussi. On s'est senti un peu seul à Riab, je crois qu'il y avait peut-être 10% de filles pour 90% de mecs. Que ce soit dans le lieu du graffiti ou même dans le lieu de l'art contemporain, c'est quand même super étrange cette disparition des femmes qui sont, je ne sais pas, elles sont soit secrétaires, soit je ne sais pas où elles sont parce que moi quand j'étais à l'école, c'était plutôt le contraire. Merci. Merci.